Dans les paroisses, arrive éventuellement un nouveau prêtre. Et on a fait les adieux à l'Ancien. Tous les ans, on trouve dans l'Église dans l'Aube la liste des nominations, des changements. Bien sûr, c'est toujours une nouvelle histoire qui commence lorsqu'un nouveau prêtre arrive dans une paroisse. Mais l'histoire ne concerne pas que celui qui arrive et la manière dont on l'accueille. C'est aussi une nouvelle histoire qui commence pour la communauté chrétienne. Le changement, ce n'est pas seulement le changement de prêtre, c'est aussi les changements auxquels nous sommes invités comme communauté lorsque ce prêtre arrive. C'est l'occasion, au fond, de sortir de nos habitudes et de refaire des plans, reprendre une nouvelle histoire pour trouver un nouveau souffle pour la communauté. Et je crois qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le prêtre qui arrive, de se dire qui ça va être, comment il va être, qu'est-ce qu'il va faire. Il faut aussi se dire, à ce moment-là, nous, qu'est-ce que nous allons faire ? Bien sûr, on va se préoccuper de bien l'accueillir, mais il faut surtout dire, nous, chrétiens de cette paroisse, qu'est-ce que nous allons faire ? Alors, quand je dis nous, chrétiens de cette paroisse, c'est bien sûr, en particulier l'équipe pastorale paroisse, c'est aussi un changement pour elle. Ce n'est pas seulement un changement de tête, c'est aussi un changement pour elle. C'est ensuite tous les chrétiens qui, d'une manière ou d'une autre, sont déjà engagés dans la vie de la paroisse, dans les services. Mais c'est aussi ensuite un changement pour chacun. Chacun peut se dire, peut se poser la question, pardon, à cette occasion, moi, avec celui qui arrive, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais vivre ? Qu'est-ce que je vais donner ? Et puis, ça peut être l'occasion de prendre des résolutions, de prendre des engagements que, jusque-là, on n'avait pas pris. Ce n'est pas une question de tête qui convient ou qui ne convient pas, je précise bien. Enfin, ce qui est en jeu, c'est que l'histoire d'une communauté chrétienne, il y a un certain nombre de partenaires. Le curé en est un, l'équipe pastorale paroisse est une autre, et les chrétiens de la communauté en sont aussi des partenaires. Donc, l'histoire, c'est recommencer une histoire, construire une histoire, l'histoire d'une communauté qui essaye de vivre ce qu'elle doit vivre. Parce que le prix, c'est de l'attendre.